Musique Je vais raconter une histoire. J'étais un jeune doctorant à la recherche d'un bon sujet quand je vois mon chef et il me dit « Jean j'ai trouvé un truc super, on va travailler sur un robot de téléprésence, téléconférence. » « Dernière génération. » Le smartphone avec des roues, là ? Oui, exactement. Notre travail, c'est de le pimper pour en faire un robot d'assistance aux activités quotidiennes des personnes âgées. Et toi, ton travail, c'est de lui donner la capacité de faire de la reconnaissance d'intention. C'est-à-dire la capacité de reconnaître ce que fait une personne juste en observant. Savoir si elle fait un thé, si elle se fait le café ou encore si elle fait la vaisselle. Donc je suis allé voir un ami, un expert en vision par ordinateur et je lui demande ce qu'on peut faire avec mon téléphone en roue. Et il me dit « T'en fais pas, on disait toutes les dernières techniques d'analyse d'images, big data, deep learning, réseau de neurones de la convolution, tout va y passer et t'auras un truc aux oignons. » Bon. Et après des mois de labeur, ça y est, mon robot est capable de reconnaître une tasse. Si elle se trouve entre 1,50 m et 3 m de distance, et si l'éclairage est bon. Super. Non, sérieusement. Super. Parce que juste avec cette tasse, ou n'importe quel objet du quotidien reconnu par le robot, j'ai presque tout ce qu'il me faut pour reconnaître ce que fait une personne au quotidien. Pour ça, on va commencer par raisonner comme une personne. Majoritairement des personnes ici, ça devrait aller. Donc une personne, elle a un but. Par exemple, se faire du thé. A partir de ce but, elle va énoncer des actions à réaliser pour réaliser ce but. Par être aller chercher une tasse, faire chauffer de l'eau, ou encore attraper du thé. Et bien nous, on va faire le processus en sens inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer par reconnaître la main, puis reconnaître l'objet qu'elle tient dans la main, par exemple une tasse. Puis après, on va éliminer toutes les hypothèses qui ne valident pas le fait que j'ai besoin de ma tasse pour réaliser l'action. Par exemple, si j'ai une tasse dans la main, je peux faire du thé, du café, la vaisselle. Et je vais recommencer. A chaque fois que j'ai un nouvel objet, je vais regarder ce nouvel objet et éliminer à nouveau mes hypothèses. Si jamais j'observe une bouillard, c'est qu'elle se fait du thé ou du café. Si j'observe du thé, c'est qu'elle se fait du thé. Donc ça veut dire que juste avec des objets, comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut pour reconnaître. Presque, parce qu'il faut rappeler que mon robot est mieux pépresse-bite. Donc, il va falloir le repositionner correctement. A moins de 3 mètres de la personne, pas de dos, histoire qu'il voit quelque chose, et pas au milieu du chemin, histoire de ne pas gêner. Pour ça, on va utiliser les actions qu'on a déjà anticipées. Si j'observais la tasse, je sais qu'elle va faire quelque chose avec cette tasse, par exemple la remplir d'eau chaude. Vite, courons repositionner le robot pour le repositionner, afin qu'il observe correctement la bouillard ou le feu. Vous allez me dire, ça sert à quoi un robot manchot qui sait ce qu'on fait au quotidien ? Eh bien, ça va se servir à, comment dire, si on fait une erreur dans un plan, on fait un plan, on a un oubli, quelque chose. La personne âgée a un oubli. Par exemple, elle oublie le feu après avoir allumé son feu pour préparer son thé. Eh bien, le robot va pouvoir le prévenir, va pouvoir l'observer et la prévenir, et éviter une catastrophe. Pas mal pour un téléphone avec des roues. Applaudissements Applaudissements